Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel Avis du jour dans lequel je vais vous parler de Shards of Infinity. Shards of Infinity est un jeu conçu par Gary Arendt et Justin. Gary se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes chez Yellow et vous le retrouverez en boutique pour environ 22 euros sonnant et trébuchant. Shards of Infinity est un deck building des plus classiques mis à part que vous avez devant vous un petit plateau qui comporte vos points de vie et vos points de concentration mentale, vos points de puissance en fait. Vous avez également un deck de cartes de départ qui est constitué de dix cartes donc sept cristaux qui vont servir de monnaie et trois cartes supplémentaires qui vont avoir des objets différents que ce soit de l'attaque ou gagner des points de puissance et puis vous allez avoir bien entendu un deck de cartes et devant lequel on va étaler à chaque fois six cartes qui constitueront la rivière. Ces six cartes seront disponibles à l'achat à chaque tour. Dès lors qu'on achète une carte, on la remplace immédiatement, on a toujours six cartes à l'achat. Alors comment ça se joue ? Eh bien vous allez comme tout bon deck building, piocher au début de la partie cinq cartes en fonction de votre ordre dans le tour un petit peu moins éventuellement, puis vous allez jouer ces cinq cartes que vous allez défausser puis vous allez piocher cinq nouvelles cartes qui constitueront votre nouvelle main et ainsi de suite si vous devez piocher et que votre pioche est vide vous mélangez votre défausse et elle formera votre nouvelle pioche. Jusque là rien de fou. La spécificité de Shards of Infinity c'est que vous allez vous battre contre tous vos adversaires à la fois si vous êtes trois ou quatre joueurs et l'objectif va être de leur tataner la tronche pour ainsi dire. C'est-à-dire que vous allez gagner dans deux cas. Soit lorsque vous aurez réduit la jauge de points de vie de tous vos adversaires à zéro, soit lorsque vous aurez atteint le maximum de points de puissance, c'est-à-dire 30 et que vous aurez joué la carte des Shards of Infinity, des éclats d'infinité qui vous permettra de créer un nombre infini de dégâts, ce qui revient globalement à la même chose que la première option. Ce qui est intéressant dans le jeu, ça va être de tenter de créer des combos avec les différentes familles. On a les spectra qui vont faire beaucoup de dégâts, les homodeus qui vont nous faire gagner de l'argent, les makis qui vont nous permettre de regagner de la vie et les ordres qui vont nous permettre de gagner de la concentration, des points de pouvoir. Et puis il y a quelques petites astuces comme par exemple les champions qui vont venir se mettre devant vous et ne plus en être délogés, à moins que l'adversaire les tue. Ou bien les cartes mercenaires pour lesquelles vous allez pouvoir payer le coup et à la place de les mettre dans votre défausse comme un achat classique, vous allez pouvoir gagner leur pouvoir immédiatement, mais vous ne gagnerez pas la carte. Beaucoup de décisions à prendre donc et des petits twists au système classique de Dead Big Team qui rendent Shards of Infinity assez intéressant. Shards of Infinity, on en a pensé quoi ? Eh bien, sans révolutionner le genre parce que ça reste un deck building très classique, il y a quelque chose que j'ai bien apprécié. Alors plutôt dans une configuration 3-4 joueurs. Pour un 2 joueurs, évidemment l'incontournable c'est Star Realms et il reste là un détrôné. En revanche, à 3 ou 4 joueurs, c'est là que Shards of Infinity prend sa vraie saveur puisque vous allez devoir systématiquement contrôler, jeter un oeil à vos deux ou trois adversaires et taper globalement sur celui qui monte le plus. Et donc il y a des vraies possibilités de monter en puissance notamment au niveau de la jauge de pouvoir et qui n'existe pas vraiment dans un duel puisque dans un duel en gros vous allez taper sur l'autre jusqu'à ce qu'il fasse arrête s'il te plaît et puis qu'il décède ludiquement bien sûr. Tandis que si vous avez 3 ou 4, là vous avez plus la possibilité de faire un petit peu la sournoiserie de celui ou celle qui fait comme nous, moi, je suis faible, pas moi, tapez-vous entre vous et claque de taper les 30 points. Et là il y a un côté vraiment je pense assez rigolo et une pression qui se met en place. En tout cas c'est ce qui s'est passé dans notre partie à 4 joueurs ici à l'officine. Donc c'était plutôt sympa. Voilà donc vraiment c'est dans cette configuration là que je le recommanderais le plus et j'en profite pour vous dire au passage que si vous découvrez le deck building et bien Shards of Infinity, de par sa simplicité, je veux dire il est relativement peu complexe mais il y a quand même quelques éléments que j'ai cité un petit peu plus tôt. Il y a aussi des jauges avec des pouvoirs supplémentaires qui vont être déclenchés sur les cartes à partir du moment où vous avez X points de pouvoir. La carte elle débloque un pouvoir de plus donc on a une montée en puissance au fur et à mesure. Cette sensation là elle est super plaisante parce qu'au bout d'un moment vous allez faire clac, clac, combo, clac, vraiment le propre du deck building. C'est très très bien ressenti avec Shards of Infinity, un jeu parfait pour la découverte du genre donc. Et voilà c'était notre avis du jour sur Shards of Infinity. J'espère que vous allez apprécier ce jeu. Dites-nous si oui pourquoi, dites-nous si non pourquoi, dites-nous ce que vous en pensez, on vous lit. Et puis quant à nous on se retrouve demain pour un autre avis du jour. En attendant, passez une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501